Musique Nous avons été très contents de participer au Forum international des énergies. Effectivement, Nestlé a été parmi les premières entreprises au niveau global à prendre des engagements clairs pour limiter l'impact environnemental. Donc on est engagé à passer à 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2025, réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et arriver à zéro nette émission à l'horizon 2050. Au niveau du Maroc aussi, nous sommes en ligne avec ces engagements et beaucoup d'activités ont été faites, que ce soit au niveau de notre usine d'El Jadida. Nous avons déjà pu réduire plus de 8 millions de kilos de CO2 par an, notamment avec l'installation de la première station solaire privée au niveau de l'usine d'El Jadida, mais aussi avec un certain nombre d'initiatives, que ce soit à l'intérieur de l'usine. D'ailleurs, parmi elles, la valorisation du déchet. Aujourd'hui, notre usine, il y a zéro déchet qui part à la décharge publique, donc tous nos déchets sont valorisés. Mais aussi en travaillant en amont, comme nous achetons directement notre lait auprès de plus de 6 000 agriculteurs, donc nous travaillons beaucoup avec eux. Donc 100% des centres de collecte vont être aussi équipés par Panneau Sonner d'ici 2022, avec une contribution de Nestlé et aussi un certain nombre d'activités avec eux. Donc voilà, cette participation a été pour nous l'occasion de partager ce qu'on fait, mais aussi d'essayer d'inspirer d'autres industriels, parce que seul, on ne pourra pas vraiment avoir l'impact nécessaire au niveau de tout l'environnement. Et l'idée, c'est d'essayer d'inspirer d'autres industriels pour qu'ils puissent aussi s'embarquer dans ce challenge de décarbonisation de l'industrie.